Bonjour à tous et bienvenue dans cette onzième vidéo de l'original. Aujourd'hui nous allons reparler de l'or, car comme me l'a fait remarquer Mathieu du forum de la vidéothèque d'Alexandrie, l'or est un métal qui est extrêmement utilisé en électronique. Il est utilisé dans ce secteur pour sa grande conductivité électrique, mais il est également utilisé pour un tas d'autres choses dont on n'a pas forcément idée, et je vais vous donner un petit aperçu de différents endroits où vous pourriez potentiellement récupérer de l'or. L'or est utilisé en électronique au travers des composants présents dans nos tablettes, téléphones et autres ordinateurs. Même s'il n'est en fait que le troisième meilleur conducteur électrique après le cuivre et l'argent. L'or est quasiment indispensable pour que nos appareils électroniques réagissent rapidement. Son inaltérabilité ainsi que sa grande malléabilité nous permettent de créer des connectiques qui soient non seulement très petits et aussi durables dans le temps. Le problème pour récupérer l'or dans l'électronique, c'est qu'il est utilisé à toute petite quantité. Il faut donc un gros paquet de pièces avant de récupérer quelque chose d'intéressant. Une partie des composants électroniques ne sont d'ailleurs pas en or massif, mais plutôt en or plaqué. Alors l'or est présent sur les connectiques des processeurs, également sur les lamelles des petites barrettes de RAM présents dans votre ordinateur. Bref, il y en a un peu sur tout ce qui doit traiter des données plus ou moins rapidement. Si vous désirez récupérer l'or présent sur ce genre de composants, il vous faudra d'abord les extraire de leur matrice, et ensuite leur offrir un petit bain à l'acide histoire de dissoudre l'or présent en surface et ensuite le récupérer par un procédé chimique. J'aimerais d'ailleurs faire un épisode sur les procédés d'affinage et de récupération de l'or. Je lance donc une petite bouteille à la mer. S'il y a parmi vous un chimiste qui est intéressé de m'aider à réaliser une vidéo, qu'il se manifeste. Un autre endroit où on peut également trouver de l'or risque de vous surprendre. Voici un petit indice subtil. Effectivement, l'or est fortement utilisé en dentisterie, pour le simple fait qu'il est inoxydable et inaltérable. Vous pouvez donc le garder en bouche pendant longtemps sans risque d'intoxication. Pas tout à fait comme son cousin le plomb, qui, il y a quelques années, servait encore à fabriquer les fameux plombages. Qui se sont révélés toxiques, et pouvaient provoquer le saturnisme chez les patients. Le seul inconvénient des dents en or, c'est qu'on ne sait jamais déterminer avec précision le pourcentage d'or pur qui est présent dans l'alliage. En tant que bijoutier, en tant qu'orfèvre, en tant qu'affineur ou fabricant de lingots, vous êtes légalement tenu de garantir le titre présent dans vos ouvrages. Mais en tant que chirurgien dentiste, ce n'est absolument pas le cas. Tout ce que l'on vous demande, c'est de fabriquer une prothèse qui ne va pas se décomposer dans la bouche de votre patient, ni intoxiquer celui-ci. D'ailleurs, soit dit en passant, lorsque quelqu'un décède, personnellement, je ne connais pas grand monde qui vont aller leur arracher les dents de la bouche avec une pince. Et à l'heure actuelle, pas mal de gens font incinérer leur défunt. Je suis intimement persuadé que croque-mort dans un incinérateur, ça doit vous donner des bons petits bonus en fin de mois. Je vais maintenant vous parler un petit peu des pièces de monnaie. Ah, les pièces de monnaie, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. J'aimerais faire un épisode uniquement sur ça, j'en ai déjà parlé dans mon épisode sur l'argent. Ce sera pour une autre fois. Nous allons cependant rapidement survoler les pièces en or. Je vous propose un petit test. Je vais vous montrer une photo avec 4 pièces, et une seule est en or. Je vous laisse deviner laquelle. Il s'agit de la pièce numéro 2. Est-ce que vous aviez répondu correctement ? Si c'est le cas, bravo. Il est temps d'aller soudoyer vos vieilles voisines ou vos vieilles tantes pour aller expertiser leur vieille boîte de pièces de monnaie. Si vous avez mal répondu, c'est probablement lié au fait que les pièces en or ne brillent que très rarement, car souvent composées dans un or pratiquement pur, et l'or pur ne se polie pas très très bien. Je vais encore vous faire une petite fleur, je vais vous décrire les deux pièces d'or les plus courantes circulant dans nos contrées européennes. La pièce de 20 francs or, elle existe en France, en Belgique, en Suisse et en Italie. Plus ou moins le même diamètre que notre pièce actuelle de 20 centimes. Elle est un tout petit peu plus lourde puisqu'elle pèse 6,45 g et elle est légèrement plus fine. Elle vaut aujourd'hui à peu près 195 euros. L'autre monnaie en or plutôt courante, vous venez de la voir, puisqu'il s'agit du souverain et c'était la pièce en or qui était présente sur la photo. Cette pièce est anglaise et refrappée plus ou moins chaque année, elle est un petit peu plus lourde puisqu'elle pèse 7,98 g. Son prix est de plus ou moins 245 euros. La face de cette pièce est toujours frappée d'un cavalier en train de terrasser un dragon et l'autre côté est toujours frappée de l'effigie du souverain sous le règne duquel la monnaie a été créée. Bon, vous voilà déjà un petit peu plus avertis sur l'or et sur ses potentiels cachettes, mais il y a énormément d'autres choses qui sont fabriquées en or. Sa principale utilisation se fait en bijouterie. C'est donc dans ce domaine là que vous aurez le plus de chances de trouver de l'or. Mais vous pourrez également en dénicher sous forme de stylos, de lunettes, de boîtes à pilules, de porte-monnaie, de bijoux pour animaux, de toilettes, de sculptures, de tableaux, d'armes à feu, de montres, de casques, d'éperons, de chronomètres, de tabatières, de tasses, de dés à coudre, de coquetiers, de cachets, de calices, de ceintures, de vides poches, de peignes, de poudriers, de cuillères, de briquets, de chaînes de montres, de sceptres, de manches de parapluies ou de cannes, de masques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !